Jeffrey Princeton Jorgensen, connu sur le nom de Jeff Bezos, est le fondateur d'Amazon et aujourd'hui l'un des hommes les plus riches sur terre. En 2020, sa fortune est estimée à plus de 200 milliards de dollars. Amazon est le plus grand site de e-commerce dans le monde. Tout commence en 1994, quand Jeff Bezos découvre que le taux d'utilisation du web augmentait de 2300% par an. Et il dit, je cite, « Je n'ai jamais vu ni entendu quelque chose avec une croissance aussi rapide. Et il était de créer une librairie avec des millions de titres, quelque chose de furement inconcevable dans le monde physique, mais du décembrement. Et c'est là qu'il a fait une démission de son prospect qui l'occupait à New York pour aller s'installer à Settle à Washington, où il embauchât quelques personnes pour mettre sur le site Amazon. En 1995, Amazon vend son tour premier niveau. En 1997, il entre en route et se développe rapidement. Il se diversifie et aujourd'hui, Amazon présente plusieurs filiales, telles que Amazon Go, Amazon Kinder, Amazon Business, Amazon, Musique, Amazon, Amazon et Amazon. Avec un chiffre, avec 1,816 millions de dollars, il est le quatrième, il est classé quatrième mondial en termes de capitalisation boursière. Il a donc 200 millions d'abonnés et il embauche plus de 1,1 millions de personnes à Chabelle. Parfait! Parfait! Amazon a dit de nous annoncer son implantation au Nigeria en Afrique du Sud en 2023. Et la petite vie d'espoir que nous avons c'est qu'en Afrique, nous avons l'air qu'à développer quelques sites d'e-commerce. Et particulièrement ici au Cameroun, nous avons plus d'une dizaine d'e-commerce, à l'instar de Broudeno, Limaker, Duren et bien d'autres. Merci! Next! Alibaba est un site internet chinois dont le siège est à Rangstoun en Chine. Alibaba fut créé le 4 avril 1939 par Jack Ma. Jack Ma est un ancien professeur d'anglais lors d'un voyage aux Etats-Unis en 1990 dans l'intention de rejoindre Nadba University. Il fait escale chez un ami et touche un ordinateur pour la première fois. N'ayant pas trouvé d'informations concernant la Chine sous Google, d'où l'idée lui est parvenu de créer un site internet chinois. Jack Ma lance Alibaba avec 2 000 euros, 2 000 dollars autant que moins, chose qui n'a pas marché. Il décide donc de faire un livret de fonds et a pu accumuler 60 000 dollars et a relancé le site Alibaba avec 7 personnes dans un appartement à Amin. Alibaba qui était dans un appartement au vu de plus de 5 000 personnes dans son entier à une capitalisation boursière de 417 milliards de dollars et 800 millions d'abonnés. Comme toute entreprise, Alibaba les communes. Le premier concurrent d'Alibaba, c'est Amazon. Amazon qui est la quatrième plus grande société au monde de faire sa capacité boursière, qui est de 1 816 milliards de dollars. Amazon a 200 millions d'abonnés et reçut de plus de 1 100 millions de personnes. En Afrique, Jack Ma, lors de sa dernière visite au Kenya et au Mwanda en 2017, il a travaillé sur la mise en place d'un écosystème numérique capable à offrir à certains pays d'Afrique un environnement propice pour le développement de son groupe Alibaba. Il a également annoncé pouvoir offrir 100 millions de dollars de 10 ans en substitution au programme de formation. Une question pour lui de soutenir l'écosystème entrepreneurial africain. Étant donné que le e-commerce est en pleine expansion en Afrique, nous avons plusieurs sites de e-commerce africains quelques-uns. de que nous ont fait un conflit pour la vie. Merci. Merci.